Après avoir lu deux psaumes de louanges il y a quinze jours et dimanche dernier, je vous propose de prendre pour ce dimanche un psaume de repentance, le plus connu d'ailleurs des psaumes de repentance, le 51. Il est connu par la profondeur de ce qui est exprimé, mais aussi par les airs de musique qu'il a inspirés et que nous connaissons sous ce titre latin « miserere ». Les circonstances de l'écriture de ce psaume, de cette prière sont bien connues. C'est quand David ayant enfin pris connaissance de sa faute grâce au prophète Nathan qui lui raconte une petite parabole. David crie alors sa douleur d'être pécheur et il appelle Dieu à l'aide. Alors ces circonstances de cette faute de David sont rassemblées dans le premier verset de ce psaume, en souvenir, dans la reconnaissance de ce que David nous a apporté avec cette extraordinaire méditation, prière que nous avons souvent dans notre liturgie, de notre culte et puis que les juifs chantent ou prient trois fois par jour avec cette parole « Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange ». Psaume qui est aussi lu quotidiennement par les moines dans leur monastère. Bref, ce psaume est vraiment une nourriture pour la repentance des croyants, aussi bien juifs que chrétiens. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fût allé vers Bethsabée. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car oui, je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu pécheur. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, mais rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voix à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais, tu n'agrées pas l'Holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit plié, un cœur plié et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique 183 d'Aigne en cette heure, le cantique 183, les trois strophes de ce cantique, dans le recueil bleu. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un cœur capable de t'aimer, un cœur rempli d'affection pour les frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. ... 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